Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 décembre. La barbarie s'invite dans la campagne électorale. Les actes d'un autre âge sont enregistrés à Coloésie. Des banderoles déchirées, des affiches vandalisées, le spectacle est au pinacle de l'intolérance en plein processus électoral. La décision a été prise et entrée en vigueur au début de cette année académique. Tout étudiant congolais devra se familiariser avec le maniement des armes pour grossir les rangs des réservistes TFRDC. Les premiers formés sont sortis de centres de formation. 15 décembre, les sessions parlementaires se clôturent. Aujourd'hui, malgré le contexte électoral, le Sénat a mis la clé sur le paillasson. Le président du Sénat, Modesto Bahati, a appelé aux élections apaisées et aux choix judicieux pour les électeurs une occasion pour faire le bilan de cinq années au cours desquelles 208 lois ont été votées. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La campagne électorale se poursuit sans désemparer pour le candidat numéro 20. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo est arrivé à Luisa dans le conseil central pour vendre son programme de gouvernance partout où il est passé. C'est un monde fou qui est venu l'écouter et l'accueillir. Le 15 décembre, c'est aujourd'hui et c'est la date prévue pour la clôture de la session. Mais nous vous emménons d'abord à regarder comment s'est passée l'arrivée du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo est arrivé à Luisa. Elle a fait le chef de l'État. Respectant son programme de campagne électorale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a foulé les soldes de Luisa pour sa première fois depuis son accession à la magistrature suprême. A son passage au chef-lieu de ses territoires frontaliens du caseil central, en marge de sa tournée des campagnes électorales dans l'espace Grand Kassai, le candidat numéro 20 à la préjudiciale a répondu à quelques préoccupations de la population de Luisa venant massivement l'accueillir. Félix-Antoine Tshisekedi, candidat président à sa propre succession, a promis à la population de Luisa la construction des routes Luisa-Canada, Kalambamouji-Canada, ainsi que la réhabilitation de l'hôpital général des références de Luisa, une fois réélu président de la République. Dans la foulée, le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas cessé d'éventer ses réalisations, dont la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, ainsi que le programme des 545 territoires, qu'il compte... Toutefois, le chef de l'État, à part cette même occasion, a appelé la population de Luisa à lui faire confiance et à défier des candidats de l'étranger qui, à l'en croire, sont derrière l'agression rwandaise, dont est victime l'Est de la République démocratique du Congo, sous le label du M23. Amen. Une invitée dans ce journal, il s'agit de Mme Joëlle Bilet. Elle est l'une de candidates à la magistrature suprême. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame Niangui. Vous êtes candidate à la présidentielle de 2023. Qu'est-ce que vous amène ici Chaudu ce soir ? Eh bien, très bien. Donc, trois semaines après le lancement de la campagne électorale, une campagne qui m'a permis de communier avec la population congolaise, surtout, principalement, sur la question de l'instauration de la République des valeurs. Donc, trois semaines après, je me résous ce soir à quitter la course à la présidentielle. Et je viens ici, sur votre plateau, pour inviter tous mes compatriotes, qui soient de l'intérieur du Congo comme ceux de la diaspora, à porter tout leur voix vis-à-vis du candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Chilombo-Tishekeli. C'est une grande nouvelle que vous annoncez ce soir. Qu'est-ce qui justifie votre choix ? Ce qui justifie, c'est-à-dire que lorsque je suis rentrée dans cette course à la présidentielle, il m'appartenait, effectivement, déjà de faire entendre ma voix sur des questions principales. Ces questions, pour moi, étaient déjà d'ordre, on va dire, politique, permettre le décloisonnement de l'espace politique, permettre le rajeunissement de l'espace politique et permettre aussi de relever le taux de participation de la femme à cette élection présidentielle. Donc, fort de tous ces éléments, j'ai estimé que mon programme pouvait être porté par un candidat qui semble, dans les sondages, être mieux en vue que moi. Bien sûr, ma démarche ne s'est pas portée directement vers le candidat pour lequel je vous invite tous à voter, le numéro 20. J'ai fait une démarche, donc consulté quelques-uns, pour voir s'il y en avait qui pouvaient porter l'instauration de la République des valeurs. Et je reconnais qu'il n'y a qu'avec le numéro 20 que j'ai pu avoir la certitude qu'une partie intégrante de mon programme qui parle de la ruralité, qui parle de la mise en œuvre des textes, parce que nous avons besoin, justement, de retrouver une normalité, c'est fort de cet engagement de la part du candidat numéro 20 qui, s'il devient président de la République demain, c'est fort de cet engagement, donc, que j'ai décidé de le laisser, lui, continuer cette course, et moi, de le retirer. Justement, nous sommes à quelques jours de scrutin, vous avez approché vos électeurs. Quel message avez-vous, précisément, à leur passé, maintenant, qui vous suit en ce moment ? Ce soir, le message, il est unique, et c'est le seul message, c'est celui, donc, de la mobilisation de tous mes compatriotes. Les compatriotes, comme je l'ai dit, qu'ils soient à l'intérieur du pays, qu'ils soient dans les provinces, qu'ils soient à l'extérieur, c'est-à-dire les cinq pays qui ont été identifiés, pour, justement, voter à l'élection présidentielle. J'invite donc mes compatriotes à porter tous leurs choix vers le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à qui, justement, je viens aujourd'hui donner la chance de pouvoir briguer, donc, pas briguer, mais réellement prendre, présider demain au destiné du Congo. Donc, voilà, je suis une candidate qui s'arrête aujourd'hui, trois semaines après l'élection, et qui donne, donc, le lampion à M. Tshisekedi, candidat numéro 20. Mme Joëlle-Ubillé, merci d'avoir choisi la RTNC pour faire passer votre message. Je rappelle, là, que vous êtes Joëlle-Ubillé, l'une des candidates femmes à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Merci. Je vous remercie, Mme Aminé. Le 20 décembre, la date de scrutin, c'est dans cinq jours. Eh bien, si vous êtes détenteur d'une carte d'électeur dévenue illisible, ne vous inquiétez pas. Le jour du vote, présentez-vous au bureau. Une équipe de la CUNI vous prendra en charge et même les électeurs dont les noms ne se retrouvent pas sur les listes. Ne restez pas à la maison. Le 20 décembre, vous serez pris en compte. Message du président de la centrale électorale de Nicadima lors de la cérémonie officielle de la remise de la loi électorale dans l'écriture braille, version destinée aux malvoyants. Tétis Samba. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Nicadima Kazadi, a procédé à la remise officielle de la loi électorale traduite en écriture braille, une version destinée à la communauté des malvoyants, au coordonnateur de l'association Voir avec le Chœur, Flavien Makaya Issoni. La cérémonie a lieu à la maison des élections en présence du deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Mana Ralingre. Denis Kadima Kazadi s'est réjoui du suivi qui a été fait pour l'aboutissement de ce projet en adaptant la loi électorale en système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou très malvoyantes. Je me souviens qu'il y a quelques mois, nous étions à un cadre de concertation. L'un des participants nous a dit qu'ils avaient soumis un projet au niveau de la CENI et à cette occasion, au nom de la plénière de la CENI, j'ai dit sur place que nous prenions ça en charge et il avait été demandé au premier vice-président de faire le suivi pour que cela devienne une réalité. Intervenons en premier lieu. Le coordonnateur de l'association Voir avec le Chœur a exprimé sa satisfaction pour la matérialisation de ce projet qui leur tenait à cœur pour que les malvoyants aussi puissent avoir accès à la loi électorale. C'était également une occasion pour la sensibilisation de l'assistance aux dispositifs électroniques de vote avec une séance de démonstration et de simulation et ce qu'il faut savoir pour identifier son bureau de vote. Les participants ont été également édifiés avec une explication détaillée sur le processus de vote du déploiement à la compilation jusqu'à la publication des résultats provisoires et les échanges qui s'en sont suivis ont éclairé à long terme de l'assistance sur quelques préoccupations soulevées. Et le président de la CNDH, Paul Sapou, vient d'échanger avec le révérend Éric Senga de l'église de Christ au Congo un échange à mettre dans la droite ligne de la tournée qu'il a entamée auprès des églises engagées dans l'observation électorale. Pour des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées, Paul Sapoumokoulou multiplie ses rencontres avec les confessions religieuses. Mercredi 12 décembre, le président de cette institution d'appui à la démocratie rencontrait le révérend Éric Senga, chargé de la commission justice, paix et sauvegarde et coordonnateur de la mission d'observation électorale et cesser Senko. Aujourd'hui, face à l'enjeu des élections qui sont prévues d'ici là, il était normal que je vienne auprès d'élus me ressourcer pour aider à ce que notre processus électoral aille de l'avant et puisse nous permettre d'aboutir avec des élections apaisées, des élections dignes d'une démocratie. Pour le révérend Éric Senga, la CNDH constitue le socle de l'existence de l'État des droits. Le rôle de la CNDH aujourd'hui dans notre architecture juridique ou même institutionnelle est très important. On ne peut pas parler de l'État des droits si ces droits fondamentaux et les libertés fondamentales ne sont pas garantis. Et donc aujourd'hui, c'est une grande avancée dans notre système juridique et notre ordre constitutionnel qu'il soit consacré beaucoup de chapitres sur la garantie des droits individuels, collectifs, civils, civiques et politiques aux citoyens congolais. Garantir les droits des électeurs et des candidats, la Commission nationale des droits de l'homme va déployer des moniteurs des droits de l'homme à travers tout le pays. Parlons du rôle de l'inspection générale de la police nationale congolaise dans la prévention et répression des actes de la violation des droits de l'homme pendant la sécurisation des élections. Eh bien, c'est le contextuel de l'atelier de 4 jours qui s'est tenu du 12 au 15 décembre à Kinshasa, Sultani River, hôtel Cédricanina. Tout calcul fait, il s'agit d'une cinquantaine de participants qui ont bénéficié de nouvelles connaissances, tous, alors tous inspecteurs et officiers de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Durant les travaux, il a été également question d'aborder d'autres sujets liés aux dispositifs sécuritaires mis en place pour l'encadrement du processus électoral, de l'évaluation et d'autre part pour que toutes les dispositions soient prises allant de la vulgarisation aux enquêtes afin que les droits humains soient sauvegardés en cette période électorale. L'inspecteur général de la police nationale, le général Patience Moussi Diave, qui tient à un processus électoral apaisé jusqu'après les scrutins, a encore une fois de plus encouragé les séminaristes à mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Les opérations de sécurisation des scrutins prochains et d'autres étapes qui s'en suivront, telles que recommandées par son Excellence, M. le Président de la République, doivent être conformes au respect scrupuleux des droits humains et du principe zéro mort pendant la gestion des foules. C'est pour dire que les droits des candidats et de leurs électeurs ne peuvent souffrir d'aucune violation par les services de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolaise. En conséquence, l'usage non recommandé de la force et tout traitement dégradant ne seront laissés impugnés. Les 10 séminaires s'est clôturé et les bénéficiaires ont reçu chacun un brevet de participation. La campagne électorale n'est pas un moment d'affrontement ou d'expression de frustration catégorielle. Edith Chala revient sur cette image d'intolérance qu'il n'a pas le droit de citer en plein 21e siècle. Regardez. La campagne électorale tend vers sa fin. L'adrénaline semble monter. Tous les candidats présidents ont battu campagne et continuent de le faire, chacun vantant son programme et sollicitant les suffrages des électeurs. Malgré les différences d'approche, tous veulent le développement de la République démocratique du Congo. C'est là même le nec plus ultra de la compétition électorale. L'intolérance et la violence en démocratie sont des tards. Elles sont une forme de dictature. La différence des opinions et la sève du pluralisme politique avec à la clé la possibilité pour chaque électeur de se choisir le candidat qui le convainc. Tous les discours sont admis pour charmer les foules, sauf ceux séparatistes, divisionnistes et haineux. La campagne électorale est un moment de confrontation, certes, mais des idées et des programmes. Elle doit être aussi et surtout un moment de pédagogie dans un pays comme la République démocratique du Congo. Les leaders à tous les niveaux ne devraient pas reposer leur réussite sur les tensions entre les citoyens. L'unité du peuple, l'intégrité territoriale sont au-dessus du débat électoral. Ce rappel doit être omniprésent dans tous les discours, quel que soit le candidat. Ces images de Koulouizi ne sont qu'un reflet de l'inculture politique qui doit être bannie. Les alliances politiques qui se font et se défont imposent beaucoup de rétinus aux électeurs. Les adversaires d'aujourd'hui sont les alliés de demain. Alors, aucun électeur ne devrait briser l'amitié, compromettre l'unité nationale à cause du choix d'un autre électeur. Soutenez vos candidats, mais mettez en avant la République. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal le 15 décembre, bien sûr aujourd'hui, et c'est la date prévue, pour la clôture de la session ordinaire au Sénat, conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Le président Modesto Bahati, dans son discours, qui consacre aussi la fin de la troisième législature de la Troisième République, brosse un bilan positif de cette législature qui a connu une riche production législative avec plus de 208 lois votées qui touchent tous les domaines de la vie nationale. Modesto Bahati souhaite en outre la tenue des élections apaisées et invite les Congolais à opérer un choix utile pour leur avenir. On écoute le président du Sénat. La conférence des présidents des réunions des bureaux, des auditions des acteurs politiques et publics, des travaux en commission, d'adoption des rapports, de la tenue des séances plénières, d'un sénat juridique de la République démocratique du Combo s'est enrichi de nouvelles lois. Il convient de souligner que le Sénat a totalisé neuf sessions ordinaires, trois sessions extraordinaires, sept congrès et organisé plus de 156 séances plénières, dont six par une vision conférence pour des raisons de mesure de restriction contre la COVID-19. Au sujet de la production législative, notre Chambre a examiné et adopté plus de 211 lois. En outre, et conformément aux dispositions des articles 130, à l'UNEA 1er, de la Constitution, et 119 déléguements intérieurs du Sénat, 14 propositions de loi ont été initiées par des collègues sélecteurs. L'organisation de ce quatrième cycle électoral est d'une importance capitale, car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501